Je vais continuer à vous faire découvrir le monde maritime et ce soir encore, plus que jamais, sur le mode de l'aventure. Georges Pernou met son texte en bouche, il s'apprête à présenter pour la dernière fois l'émission emblématique qu'il a créée Thalassa. Et c'est Saint-Malo qu'il a choisi comme décor, telle une évidence. C'est une ville qui vit avec la mer, donc pour nous c'est assez facile. En plus il y a de beaux monuments, selon l'émission qu'on fait, on a fait des émissions extrêmement sérieuses ici, en se servant de l'architecture. Et on a fait aussi des sportifs, et puis maintenant ils ont le TGV ici. Alors c'est simple, tac tac, un coup de TGV, on est sur place. Sur les remparts, puis sur la plage du Bon Secours, Georges Pernou forcément ne passe pas inaperçu. Entouré par son équipe, il grimpe à l'assaut du Grand Baie pour enregistrer ses plateaux. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous ? Le grand air, la mer, le bol d'air. Tout ce qu'on n'a pas à Paris. Georges Pernou, on va le regretter. On va le regretter, oui. Il va le regretter ? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'ils nous ont dit, il y a Georges Pernou qui est en fin de tournée. Et on pensait que c'était une blague. On ne vous a pas cru. Et vous voyez, c'est Georges Pernou en Chers-Lados. 1700 Thalassa présentés, ce n'est pas rien. Dans la cité corsaire, le présentateur tourne la page de 42 années de télévision. Il est ému. On est aussi très ému d'être là avec lui aujourd'hui. Mais je pense qu'on va le revoir, certainement. Il sera là, il ne va pas nous quitter. Il sera le premier téléspectateur de Thalassa, ça j'en suis sûr. Et jusqu'au bout, Georges Pernou va se montrer solidaire avec son équipe. L'homme s'en va, mais l'aventure Thalassa, elle, continuera à la rentrée prochaine.